Salut les tapeurs, on se retrouve sur mon compte principal pour parler de la mise à jour 2.12.2. Alors, ça va être rapide, c'est assez court. Déjà, pour commencer, apporte-t-elle son lot de nouveautés ? Non. Alors moi, je dirais plutôt que c'est un lot de consolation, mais un lot de consolation qui fait du bien. Alors, dans quel sens ? Dans le sens où, avant la mage, j'étais complètement bloqué au palier 47K. Ça ne bougeait pas du tout, je n'arrivais pas du tout, je n'arrivais plus à push. Et à la sortie de la mise à jour, je suis passé à plus de 1000 paliers directs. Alors, que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Alors, c'est quoi le contenu de cette mise à jour ? Déjà, le palier, il est passé à 55K. On a encore du chemin devant nous avant d'y arriver, mais bon, force à vous, défoncez tout. Ensuite, on a une réduction de l'augmentation de la vie des titans à partir du palier 42K. Alors, ça a permis à beaucoup d'entre nous de nous débloquer et de nous rebooster un peu, car je vous avoue, ça a commencé vraiment à devenir très, 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 très chiant. Ensuite, on a une nouvelle compétence passive, la compétence impact mystique. Alors, ça augmente les percées de frappe céleste et du clone de l'ombre. Les niveaux d'impact mystique vont être basés sur le nombre total de points de tournoi que vous avez en possession. Donc, ça y est, ils ont enfin fait quelque chose de ces points de tournoi. Ils nous servent enfin à quelque chose, ces points de tournoi. Alors, grâce à cette compétence, on va pouvoir réduire le nombre de ténèbres éternels, du niveau de ténèbres éternels, en prenant compte des percées de cette compétence, ce qui va engendrer une économie de pas mal de points de compétence. C'est cool, tout ça, non ? Voilà. Alors, en ce qui concerne le vaisseau de clan et offensif coordonné. Alors, offensif coordonné, à haut level, il voit son cooldown réduit. Donc, ils se rechargent tout simplement plus vite. Et les tirs du vaisseau de clan, par offensif coordonné, doublent leur percée. C'est cool, tout ça, non ? Voilà. Alors, deux nouveaux sets. Un set légendaire et un set d'event. Alors, le set du moine, le set légendaire. Alors, c'est pour le portard. Ça augmente les chances de le croiser et ça augmente le montant des sauts de celui-ci. Alors, franchement, si celui-ci, il n'est pas cheaté, franchement, il est hyper propre. Moi, je kiffe. Le deuxième, le set du festival lunaire, il augmente votre or spécial. Et après, il va y avoir aussi différents correctifs, différentes corrections de bugs. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est super rapide. En tout cas, nous, ce qu'on attend, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la mise à jour 3.0. La mise à jour, la grosse mise à jour qui va changer la base des clans et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui quittent le jeu pour l'instant, faire une petite pause en attendant la mise à jour 3.0. Donc, nous, on veut cette mise à jour. On veut vraiment cette mise à jour pour que les gens reviennent sur le jeu, que la communauté soit un petit peu reboostée. Parce que vraiment, là, c'était vraiment une mise en bouche, cette mise à jour. Ils ont un petit peu de retard par rapport à 3.0. Mais ça va arriver, tout simplement. Voilà, ça va arriver. Donc, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas le pouce bleu. On se retrouve très, très vite. À vos tapes. Prêts ? Partez ! Sous-titrage ST' 501